Les conseils de la porte de derrière Je pense malheureusement que c'est un sujet important Pourquoi ? Parce que le pouvoir est partout Et le pouvoir règne jusque sous nos draps Et qu'il y a malheureusement une politisation à l'extrême De la sexualité, de l'amour et de ses pratiques Et que cette politisation se base sur un imaginaire Et particulièrement un imaginaire théorique Qu'on ne traite pas parce que nous sommes des gens pudiques C'est tout un autre honneur Mais néanmoins il y a des visions du pouvoir D'ailleurs objectivement nous n'avions aucun débat sur ces questions Sauf à la marche C'était les questions de l'éducation sexuelle à l'école C'était les questions de la pornographie C'était les questions de le lien entre sexualité reproductive Sexualité morbide et institution Particulièrement tout ce qui est mariage Et également Ce qu'il faut bien avoir en tête C'est que nous sommes de plus en plus confrontés À des imaginaires sexuels violents Des imaginaires sexuels invasifs On voit par exemple tout le débat qui a eu lieu ces dernières années Ces dix dernières années particulièrement Sur les œuvres de Kinsey Alors que bon C'était des œuvres anciennes Largement enterrées Et nous avons Entre autres par les œuvres de Judith Reisman et d'autres Nous avons sorti tout cela La faveur de certaines affaires particulièrement tragiques Particulièrement infectes ou abjectes Je pense à l'affaire Madzneff entre autres Je pense à l'affaire Epstein Je pense à différents types d'affaires Comme celle-ci Avec leur part d'ombre Leur part d'imaginaire Leur part de vision policière de l'histoire Néanmoins Toutes ces affaires nous ont Nous ont renseigné sur ça Cette introduction un peu plus longue que d'habitude Pour que vous compreniez pourquoi J'ai demandé à quelqu'un Qui a écrit un double ouvrage universitaire sur la question Notre camarade Alain Delanois Spécialiste de Proudhon à la base Et qui a publié chez l'Armatan Un ouvrage en deux tomes Dont vous trouverez les références en commentaire Pour que nous puissions avoir d'abord Une introduction à ces recherches Et ce que je lui demandais en premier Donc Alain, bonjour Bonjour Je vais vous laisser la parole tout de suite Sur une longue introduction On se retrouvera après pour des questions Et des clarifications Donc je demande à tout le monde D'un peu s'accrocher C'est un petit peu technique C'est des théories des théoriciens Qu'on ne connait pas nécessairement Et donc, cher Alain Je vous laisse la parole Je vais présenter les choses En partant d'où est partie ma démarche Et en fait, ma démarche ça vient de Michel Onfray En fait, en 2010 Qui a, dans son université d'été Enfin, pas l'université d'été Dans son, dans sa université populaire En été 2010 Sur France Culture J'écoutais ses conférences Qui étaient sur Freud Or, moi je pensais Qu'il allait un peu égratigner Freud Qu'il allait Que je me doutais Que quelques concepts de Freud Était un peu tordus Il ne tenait pas bien Mais je ne m'attendais pas Ce qui démonte à ce point-là Tout le Freudisme Donc, j'ai Ça m'a beaucoup Ça m'a touché Cette chose-là Bon, je vais mettre ça un peu de côté J'ai lu quelques livres J'ai notamment lu Robin Baker Star Non Sperm Wars Robin Baker est un biologiste anglais Qui est une C'est à partir d'une thèse Plus ou moins de psychologie évolutioniste Qui m'a beaucoup séduit Ça m'a beaucoup séduit Mais finalement J'ai continué de chercher Puisque finalement Ce qui s'est passé Avec le démontage de Confray C'est que Moi En gros depuis La terminale Depuis les cours de philo Pour moi Freud c'était celui Qui avait en gros Compris, déchiffré La sexualité L'amour Et ces choses-là Et là Je me retrouvais Avec rien du tout Donc J'ai continué J'ai cherché Après ma thèse Après ma thèse Sur Poudon Et je me suis retrouvé A vraiment A vraiment chercher Une fois que j'avais passé ma thèse Je me suis vraiment plongé Dans les bouquins Français, anglais Dans des thèses Dans des articles Et chercher un peu De quoi Qu'est-ce qui se passait Là-dedans Bon le résultat Si on veut J'ai quand même Pas mal cherché Et j'ai Le résultat de tout cela C'est que En gros La sexologie moderne S'est construite A partir Je dirais A partir du Marquis de Sade C'est-à-dire C'est ce que dit Michel Foucault Enfin Il ne parle pas Du Marquis de Sade Michel Foucault Mais dans son Histoire de la sexualité Michel Foucault Fait naître la sexualité A l'époque du Marquis de Sade Le mot même de sexualité Le concept de sexualité C'est 1830 Si je me souviens bien D'après le dictionnaire D'Alain Rey C'est donc très En gros Avant le XVIIe siècle On ne pense pas Qu'il existe Une sexualité C'est pas comme ça Qu'on voit les choses A partir de ce moment On va commencer A penser la sexualité Et je trouve que c'est vraiment Sade qui amène Des choses nouvelles C'est-à-dire que Les choses nouvelles Qui l'amènent C'est penser Qu'il y a des gens Qui ont différentes Attirances sexuelles Avant ça n'existait pas Avant il y a La façon normale De le faire Et puis il y a Les vices Les perversions Toutes ces choses-là Qui s'appellent Les sodomites A l'époque Mais qui reviennent Qui recouvrent tout Tout ce qui sort Du cadre Plus ou moins Reconnu Comme normal Donc Sade lui Propose autre chose Et ça va être repris Par Fourrier Par Ce vieux fou de Fourrier Excusez-moi Mais Qui lui Va prendre au sérieux Les divagations Du Marquis de Sade Et qui va donc Commencer dans son Nouveau monde amoureux De A imaginer Des sexualités De toutes sortes Ces livres Ceux de Sade Ne sont pas édités Au 19ème siècle Mais tout le monde Les a lus Enfin Toutes les personnes Tous les Tous les auteurs de l'époque Ont lu Sade Soit sous le manteau Soit ils sont allés à l'enfer de la bibliothèque nationale Et ont lu les originaux Enfin Ou les Ont lu Des Des éditions Interdites Et pour Le monde amoureux Le nouveau monde amoureux N'est publié qu'en 1967 Je crois Mais Il est connu Il y a des extraits Qui ont circulé Et on sait à peu près Ce qu'il y a dedans Toujours est-il que Fourrier Donc Sort son Ces théories Comme quoi il y aurait des gens Qui auraient des Des attractions diverses Ces choses-là Ça va Être repris par Proudhon Qui va Le critiquer Mais finalement Marcher aussi Dans la même histoire Il va notamment Il y a l'histoire La théorie De l'homosexualité Qui va naître À cette époque-là Alors Pour Fourrier Il crée le terme D'unisexuel Et Proudhon Va prendre le terme D'homo iussien C'est-à-dire que L'un prend Les racines Latines Et l'autre Prend les racines Grecques Mais bon Que ce soit Fourrier Fourrier va avoir Une influence Pour Donc pas beaucoup Ce qui est amusant Chez Proudhon C'est qu'au niveau De l'homosexualité Pour lui C'est Il le condamne Puis après Il est dans le déni Il y a les deux Chez lui En gros Ce sont juste Des amis Qui s'aiment Beaucoup C'est tout Il n'y a pas D'acte C'est-à-dire Qu'en gros C'est exactement La même chose Que ce qui est Ce qui est à peu près À la même époque Sans qu'il se soit rencontré Dans la métaphysique De l'amour De Schopenhauer Bon par la suite On arrive à la fin Du 19ème siècle Et c'est là vraiment Que la sexologie commence Avec D'abord Krafthebing Et puis d'autres Et c'est à ce moment-là Qu'est en 1869 Précisément Qu'est Inventer le terme Actuel D'homosexualité Pour définir Pour définir Cette Ce qui serait Une orientation Voilà Enfin Cette orientation Et En fait Toute L'histoire De la sexualité Va à ce moment-là Partir Sur cette histoire Sur des concepts Qui sont très clairs Qui sont Absolument répétés 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 Et rabâchés Qui sont les concepts De l'instinct sexuel Il y a Un instinct sexuel Qu'on le trouve Chez Krafthebing Chez Avlock et Lys Tous Ils sont Sur l'idée Qu'il y a Un instinct sexuel Et qu'il y a Une sexualité normale Alors normale Ça veut dire Papa Maman On peut De temps en temps Avec une autre dame La dame Pas trop Avec trop de monsieur Parce que sinon C'est pas normal C'est pas trop souvent Mais c'est quand même Assez régulièrement C'est assez classique C'est encore La mentalité D'aujourd'hui Mais Et tout le reste C'est anormal Tout le reste C'est anormal Si un homme aime les hommes C'est anormal Si un homme fait ça plus de trois fois par semaine C'est anormal Si une femme le fait moins d'une fois par mois C'est anormal C'est Donc craft having On trouve une femme comme ça Qui n'a pas très envie Qui ne prend pas de plaisir Donc on lui donne de l'arsenic Pour la soigner Et on lui dit surtout Il ne faut pas vous masturber Parce que la masturbation Évidemment Ces grands médecins de l'époque Tous sont d'accord là-dessus C'est très mauvais pour la santé Et c'est vraiment les médecins Je ne parle pas de l'église Je ne parle pas de ces choses-là Je parle des médecins Voilà Donc on est parti comme ça Sur Sur cette chose-là Et bon Moi j'ai cherché Le problème c'est que Donc j'ai cherché Quel était cet instinct sexuel Dont il parlait Et je n'ai absolument rien trouvé du tout Je suis plutôt convaincu Notamment après avoir lu un article Mais pas seulement J'étais déjà convaincu avant De Pascal Brenault Philippe Brenault Et Serge Wulch Qu'il y a certainement Très 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 peu D'instincts sexuels dans l'humanité Et que c'est plutôt C'est plutôt notre cerveau Qui gère tout ça Qui conduit tout ça Qui nous fait désirer Qui nous crée des désirs Qui nous Voilà J'ai oublié de parler de Freud Dans cette histoire Puisque c'était le début De mon histoire Et je reviens à Freud Freud lui Par rapport à tout ça Ce qui est assez Presque amusant Je dirais C'est qu'il va Ramener un peu de Enfin Freud a dit certainement Beaucoup de bêtises Mais il s'est rendu compte Que l'homme avait un cerveau Parce que si on lit Par exemple Rémi de Gourmont Dans sa Physique de l'amour Je crois que c'est 1905 A peu près De toute façon Ça doit être à 5 ans près ça Rémi de Gourmont Va voir les animaux Et dit L'homme c'est pareil C'est à dire que Quand l'homme Est en amour Il devient un animal C'est la bestialité Qui parle en lui Il devient une bête Et donc ça dure pas longtemps Mais c'est bestial La question de la bestialité Est très importante Freud au contraire Va ramener Va sauver une sorte de Quoi qu'on puisse dire De mauvais sur lui Il sauve Le fait que L'homme a un cerveau Et que son cerveau Lui fait créer des idées Des pulsions Des choses comme ça Des désirs Il va d'ailleurs La pulsion La pulsion sexuelle Chez Freud Elle est quand même Beaucoup récupérée De l'église catholique Freud est quand même J'ai l'impression Qu'il est beaucoup plus Austro-hongrois Et donc catholique Que juif Dans ses lectures Quand je le relis Je me dis C'est vraiment Un austro-hongrois Voilà Donc On est parti comme ça De ce côté là Il y a une chose Très intéressante C'est justement La bestialité Parce que quand J'ai fait mes recherches J'ai trouvé Que la bestialité Ça ne correspondait pas bien À ce qu'on trouve Chez l'homme Je veux dire Je pensais quand même Trouver Beaucoup de Des choses communes Avec les animaux Et On est quand même Très 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 différents En particulier Les autres grands singes Chez qui l'amour C'est pas cinq minutes Douche comprise C'est quinze secondes Et quinze secondes C'est long Et il n'y a pas de préliminaire Et il n'y a rien d'après On ne fume pas sa clope Entre six ans C'était bon À la guenon C'est du C'est plus que Enfin Je ne sais plus le terme Bon c'est pas grave Ah oui oui C'est expéditif même Je dirais expéditif surtout Il y a des caresses Mais les caresses Dès que le coït est commencé C'est commencé Terminé Le coït chez l'homme C'est pas très long En moyenne Trois cinq minutes Mais On n'est quand même pas À quinze secondes En général Quinze secondes Chez l'homme C'est considéré Comme pas normal Donc On ne ressemble pas Aux autres singes En particulier non plus Chez les grands primates On est le seul singe À ne pas avoir d'os pénien Pour les mâles Et On est aussi Le seul singe Enfin On est le singe Qui Enfin Oui on est un singe On est le primate Qui a le plus gros pénis On a Par rapport Par rapport à un gorille Enfin Le gorille C'est ridicule Le pénis du gorille Fait Trois cinq centimètres Quelque chose Comme ça Mais la chanson De Brassens Se trompe Il ne faut pas Faire gare Aux gorilles Donc Donc on est Ça ne ressemble pas En plus Les singes Enfin Tous les autres animaux Sont Très peu de variété Dans leur Dans leur façon De s'aimer Il n'y a pas Trente-six positions Les chimpanzés En ont deux Les autres Les autres C'est une Une quinze secondes Les baisers profonds N'existent pas À part chez les bonobos C'est vraiment Très très limité L'homosexualité Est inconnue Enfin Tel qu'on la connaît Nous Ça n'a rien à voir Chez les bonobos C'est des C'est des Comment dire Des Ah Chez les bonobos On a des C'est C'est de l'amitié Mais de toute façon Il n'y a pas de pénétration Et chez les chimpanzés C'est de la domination C'est très Je ne sais pas si vous avez lu Le sexe et l'effroi De Pascal Quignard Ça correspond Très A Beaucoup à ça C'est-à-dire La conception Classique Grecque Qu'il y a un dominant Et un dominé Dans l'amour Et là Ils font Et que c'est obligatoire Comme chez les romains Chez les romains Quand un Si un 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 propriétaire Enfin quelqu'un Notable Romain Se met en position Passive Par rapport A quelqu'un Qui est En dessous de lui Par exemple Pas rapport à un esclave Il mérite la mort Un homme Chez les romains La position De la femme Dominante Est interdite Donc Et on est un peu On retrouve cette chose Chez les chimpanzés Voilà Tout ça ne ressemble pas du tout A ce qu'on connait A ce que nous On appelle L'amour Rien Ça n'a rien à voir Donc il a fallu J'ai été Voilà Je me suis dit Mais bon Il n'y a pas Je ne vois pas D'instinct sexuel En plus J'ai relu Pour bien comprendre Ce qu'était l'instinct J'ai relu tout Enfin Coral Lorenz J'ai lu William Le frère De l'auteur Des bostoniennes Le frère De James Williams J'ai oublié son nom Ce qu'il disait Là-dessus Tout ça Ne correspond Enfin Surtout Ce que raconte Coral Lorenz Quand il définit L'instinct Ça ne correspond pas Du tout A ce qu'on vit Dans l'amour Donc il faudrait Qu'il n'y ait pas D'instinct C'est-à-dire Que l'amour Ne dépendrait pas De choses L'instinct C'est quand même De la pensée magique Quelque part Je veux dire Ça se sent J'ai lu beaucoup Des auteurs Du 19ème Comme Craig Tebing Ou Avlock Ellis 19ème En fait Du 20ème Ils ont surtout Publié au 20ème Début 20ème Tout début Quand ils sortent La La carte Instinct sexuel C'est la défense Chewbacca Si vous voyez La référence Que je fais C'est-à-dire C'est Je n'ai pas d'argument C'est donc Que c'est l'instinct sexuel Voilà J'étais donc Dans mon travail Enfin Dans mes recherches J'étais dans des recherches En fait Sans but précis Et je me dis Mais il n'y a rien En fait Il s'est trouvé Quand même En fait J'ai fait des découvertes Qui m'ont Quand même Assez sidéré Je veux dire Que J'ai lu Quelque chose Sur les enfants sauvages De Lucien Strivez Très intéressant Et Le fait que Les enfants sauvages En gros N'ont pas de sexualité Non Les enfants sauvages Ne rient pas Ne pleurent pas Détestent Qu'on les touche Et ne manifestent En général Aucun Désir sexuel C'est quand même Très étranger C'est assez général C'est à peu près Tous les Enfants Qui ont grandi Hors de la société C'est comme si C'est la société Qui Était nécessaire Pour que L'individu Puisse Entrer dans l'histoire De D'un désir d'amour En gros Pour mon Enfin J'en arrive À la conclusion Que Effectivement C'est Sans la société Le désir d'amour Ne n'est pas C'est à dire En gros Je dirais Il faut Un genre D'éducation sexuelle Alors Pas du tout A mon avis Par contre C'est pas du tout Un genre d'éducation sexuelle À l'école Pour moi L'éducation sexuelle Commence par Par exemple Les comptes de fées C'est Le compte de fées Est une Le compte de fées Dit Dans les rares Contes de fées Amoureux Qui Le retrouvent Enfin J'ai relu à peu près Tous les comptes de Green Pour Dans mon travail En gros C'est On a Le Chevalier Qui vient vers la princesse Qu'il l'embrasse Ils seront Ils furent heureux Ils se marièrent Et eurent beaucoup d'enfants Vous avez remarqué Qu'il manque quelque chose là ? Non ? Non ? Bon Il manque deux choses là Donc il y a le bonheur Il y a les enfants Et il y a le mariage Il n'y a pas d'amour Et il n'y a pas de plaisir Et ce qui signifie bien que la version qu'on a des contes de fées aujourd'hui est totalement fausse Il est très rare que dans un conte de fées il soit parlé d'amour Bien souvent même dans les contes de fées quand il est parlé d'amour C'est parce que c'est C'est Baudane Dont son père est amoureux Ou c'est C'est le frère qui a amouré de la sœur C'est ce genre de choses là C'est L'amour est en général négatif Et ça dit Le conte de fées dit cela au petit garçon Il ira un jour vers une fille Il l'embrassera Ils seront heureux Ils auront beaucoup d'enfants Après le mariage Et ça dit à la fille T'en fais pas ma petite Un jour Tu verras le prince qui viendra vers toi Il va t'embrasser Vous marierez Vous aurez beaucoup d'enfants Ça c'est l'éducation sexuelle C'est à dire que ça enseigne Qu'un jour Ça viendra Alain Si j'ai bien compris La grande La grande De la summa divisio Dirait-on d'un point de vue universitaire Donc la grande division Ou la division majeure Pour être plus exact C'est sur cette question De l'instinct sexuel C'est à dire que vous avez Des théories de la sexualité Qui présupposent cet instinct Mais vous le dites Qu'ils présupposent Faut de mieux C'est à dire Dès qu'on tombe sur quelque chose Qu'on ne comprend pas C'est l'instinct Et des théories Qui font plutôt Des théories Qu'on pourrait dire De sublimation sociétale Du fait sexuel Oui tout à fait Les théories de l'instinct Ça va très loin Et bon Aujourd'hui On en est Les gens qui sont nés Hommes dans un corps de femme Etc Ils disent qu'ils sont nés comme ça Donc c'est leur instinct On est toujours dans la nature Et on a énormément De recherches scientifiques On cherche sur les hormones On cherche sur les phéromones Les gènes Toutes ces choses là Pour dire pourquoi Telle personne est comme ça Bon moi Celui-là est pédophile C'est qu'il a un gène C'est qu'il a quelque chose C'est Sarkozy je crois Qui avait dit Que les pédophiles devraient avoir un gène Ou Ségolène Royal C'est un peu les mêmes Tout à fait Ce qui renvoie à un débat Très profond On le voit sur Sur les débats Entre sociopathie innée Sociopathie acquise C'est la même chose Je vois tout à fait Donc on va toujours chercher Des choses Mais pour moi C'est de la pensée magique Tout ça Même si on est en train De chercher l'hormone Qui fait ceci Ou l'hormone qui fait cela On est vraiment dans la pensée magique Et on y Le cerveau Et oui effectivement Il y a d'autres Il y a des Ce que j'aime bien Chez les psychanalystes C'est qu'ils vont Enfin certains Pas tous Mais certains psychanalystes Vont chercher Des choses Dans la simple logique Bon après il y a des théories Même s'il y a des théories Qui ne tiennent pas de bouche Et Freud Il y a eu Voilà On est dans la psychologie Et on considère Que l'homme Peut avoir Un cerveau Qui influe Sur les gestes Qu'il fait En fait C'est quelque chose Qu'on sait Je veux dire On sait que Pour l'homme En gros Les caractères Sont largement innés C'est à dire que Si le gamin Arrange pas sa chambre Il peut apprendre A ranger un peu sa chambre Mais s'il a vraiment Le caractère Qui est inscrit dans son gène Ça va être très difficile pour lui Les caractères Sont comme ça Par contre Les goûts Ne sont pas innés On n'a pas Un goût inné Pour les huîtres Parce qu'on n'a pas un goût inné Pour la musique Et les goûts Ça se construit Et l'amour C'est plutôt du côté du goût Que du caractère Donc On le sait ça C'est Enfin bon Voilà Donc oui Effectivement Je dirais que On va pas assez du côté De la logique simple Je dirais de la simple logique On va trop du côté On va chercher des choses fantastiques Je veux dire Quand on va chercher le gène De ceci Le gène de cela On cherche la parole magique Croire qu'un gène Peut changer une personne C'est de la folie Ah non mais Le problème C'est que ça C'est un débat Qui peut nous emmener loin Mais c'est un débat Qui est très large Parce qu'aujourd'hui On a On a le retour Des théories Dans Certaines écoles Qui frisent d'ailleurs Avec le racialisme Mais le racialisme de gauche Donc autorisé On recommence à parler Des théories du gène criminel Le gène criminel Qu'on a cherché Pendant du début De la génétique On a Travaillé sur les cerveaux De tueurs morts Je crois d'ailleurs Qu'on a même travaillé Sur le cadavre De Bundy Après son Exécution Et en fait On n'a rien trouvé du tout Parce qu'il n'y a certainement Rien à trouver Le Le problème C'est qu'aujourd'hui Là il y a eu un ouvrage Qui a défrayé la chronique Sur le fait Que nos gènes En réalité Nous réglaient Quasiment comme une horloge Et en réalité Derrière C'est le mythe de l'automate Vous le savez comme moi C'est le mythe de l'automate Du 18ème C'est-à-dire que si Le gène Est enfin Le code Et je parle de code à dessin Je parle de code Comme d'un code informatique De programmation Et de reprogrammation De l'humain On change le gène On change l'humain Terminé Adieu Berthe Fini le problème Donc Le Et d'ailleurs C'est tout ce qui leur manque Justement C'est ce qu'ils vous disent Dans les théories du genre et autres C'est-à-dire qu'il faut Vu qu'il n'arrive Pour l'instant Qu'à changer l'apparence Vu qu'on ne change jamais de sexe Vous savez comment On change d'apparence Il faut faire coïncider L'apparence Avec l'instinct profond Et le mieux Ce serait de changer le gène Directement Vous voyez comme moi Oui Si c'était possible Pourquoi pas Mais ça ne l'est pas Et ça ne le saura Probablement jamais Et changer le chromosome sexuel Dans chaque gène C'est une folie Mais si vous voulez Là on est en plein Monty Python C'est-à-dire Ils ne sont pas En guerre contre la société Ils sont en guerre Contre la réalité C'est différent Vous savez C'est l'horetta Dans les Monty Python Je suis en guerre Contre l'oppression Non tu n'es pas En guerre contre l'oppression Tu es en guerre Contre la réalité Donc Ça m'amène A une autre question Pour une partie Comme spécialiste A mon avis Pour vous Ce n'est pas un homme Très important Mais Je Mais comprenez Une partie de nos auditeurs Qui Sur Sur la manière Dont vous avez présenté Le sujet Ne connaissent que lui Où est-ce que vous Mettriez Quincey Là-dedans Quincey Il n'y a rien C'est plein de vide C'est-à-dire que Quincey Le seul intérêt De Quincey C'est qu'il a Je l'ai lu Je précise que je l'ai lu Et le plus intéressant Dans Quincey C'est Les 180 premières pages De Comment De méthodologie Donc Ce qu'il y a De plus intéressant Chez Quincey C'est Les statistiques C'est-à-dire Il y a tant de personnes Qui font ça Tant de personnes Comme ceci Et tant de personnes Comme cela Alors Donc Pour Non Il n'y a pas de fraude Si vous lisez La méthodologie C'est très clair Il explique très bien Comment Pour avoir Pour avoir Des statistiques Un sondage Correct On ne va pas demander Quel est le Futur Chef de l'Etat Président de la République À la fête de l'UMA C'est pas Comme ça Qu'on fait On essaye de prendre Un échantillon Représentatif Ce que n'a pas du tout fait Quincey Il a carrément pris Des gens par parrainage C'est-à-dire C'est les gens Qui s'édits dedans Dans la méthodologie Que les gens S'invitaient eux-mêmes Si vous connaissez des gens Donc On est parti Il est parti Dans les tréfonds Des prostituées Qui l'ont emmené Vers des groupes Très bizarres Et tout Donc il y avait Très peu de gens normaux C'est tout Son échantillon N'est pas représentatif Il a avoué Il a avoué Dès le début Ses biais de recherche Ah mais ça C'est dans sa méthode La méthodologie Si on lit la méthodologie On se dit Les statistiques Ne valent rien En plus Il explique Je vais vous dire Un truc extraordinaire Il explique Qu'il faut poser 50 questions A la personne Qu'on interroge Il faut les poser De mémoire Il ne faut pas noter Les réponses Ni enregistrer C'est quoi C'est la méthodologie De Kinsey Donc c'est n'importe quoi Effectivement On trouve des résultats Qui sont nuls Mais bon Le problème Je crois qu'avec Kinsey C'est que Les personnes N'ont lu son livre Les journalistes N'ont peut-être lu N'ont surtout pas lu La méthodologie C'est le plus intéressant Et là Si vous lisez La méthodologie Mais ça vaut rien Alors Comment se fait-il Pour vous Et ensuite On passera à un autre sujet Mais Que le personnage A été emporté au nu Avec un film Avec Avec Lianne Nisson Ce qui n'est pas rien Dans son rôle La fondation Rockefeller Qui d'abord Le subventionne Et est la première A l'abandonner Justement A cause de son monde De scientificité Qui est toujours Un institut Kinsey En lien avec l'ONU Comment on a porté Un personnage Comme celui-là Si haut Avant de le descendre Aussi bas Il suffit de voir Les articles incendiaires Qui sont sortis Ces dernières années Et qui lui font porter Le poids du pire De la révolution sexuelle C'est très exagéré Ce qui est dit Sur Kinsey Bon apparemment C'était peut-être Il avait l'air d'être Un détraqué sexuel Ça c'est possible Mais C'est même à peu près sûr Mais il n'y a vraiment Voilà Bon après Henri Miller C'était Il y avait Voilà Il me faisait Un mètre 80 Enfin c'était un beau bébé Un super beau mec Qui donc Toutes les filles Lui tombait dessus Donc voilà Avec un grand sourire Et une gueule cassée Donc il avait tout Pour plaire aux femmes Donc c'est un peu normal Qu'un type comme Henri Miller Aie pu vivre la vie Qu'il a vécu Et qu'il a raconté Dans ses livres Mais Je ne sais pas exactement Qui a voulu casser les codes Moi je suis Je n'ai pas fait Je ne suis pas du tout Dans les théories du complot Mais évidemment Ça plaisait à certaines personnes Ça plaisait à une certaine Élite Qui pensait Qu'il fallait venir Vers la révolution sexuelle Que toutes ces choses-là Ce mythe de la révolution sexuelle Le capitalisme libidinal Tous ces trucs-là Ce que Guy Hockenheim Appelle à soi-disant Révolution sexuelle Il faut voir comment des gens Comme Michel Foucault Ou Guy Hockenheim Qu'on ne peut pas Vraiment qualifier de puritains Disent de la révolution sexuelle Ces choses-là Ils ne sont pas Ils la méprisent un peu Donc voilà Pour qu'il cesse Il n'y a rien Je ne l'ai pas cité dans mon livre Qu'est-ce que j'aurais pu citer ? Il a fait Il y a un truc très célèbre C'est qu'il a dit Il y a tant de Il y a tant Il y a une courbe Où il met en bas Les homosexuels En haut Les hétérosexuels Et il dit Il y a Il y en a qui sont Complètement ça Et puis il y en a qui sont Complètement homosexuels Et puis entre les deux Ça se balade Ça Grande découverte Je veux dire Il n'y a pas besoin de faire une étude Deux rapports de 1500 pages chacun Pour sortir quelque chose de pareil Surtout que ce n'est pas chiffré Il n'a pas mis des statistiques en dessous Il n'y a rien Il a juste tracé C'est ce qu'il y a de plus célèbre Dans tout le livre de Klitset C'est un graphique Qu'aurait pu faire Un garçon de CP C'est le vide Qui le sait Alors Pour élargir un peu Le débat Un à partir De ces grandes divisions Vous l'avez dit vous-même Si Parce que par exemple Il y avait Si Si on se place Du côté De la société Si on pense Que En réalité La sexualité Est une fonction sociale Et non pas uniquement Un instinct primitif Vous l'avez bien dit Ça impliquerait Un type d'éducation sexuelle Mais qui ne doit pas être Qui ne doit pas être Institutionnalisé Par le biais de l'école Pour vous Quelle forme Peut-elle prendre ? C'est la théorie Que je pose Parce que Dans le vide Dans lequel je suis arrivé Il faut trouver Une raison Pourquoi 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 ça marche ? Oui Je pense que La En fait La sexualité humaine N'est pas destinée A reproduire Les individus Il n'y a pas D'instinct de reproduction Chez l'homme A mon avis On peut essayer De prouver le contraire Mais moi Mes conclusions Arrivent Il n'y a pas D'instinct de reproduction Ce n'est pas pour reproduire La famille Ce n'est pas pour reproduire Les individus Ni la famille C'est pour reproduire La société Toute la sexualité Pour moi C'est un processus social C'est à dire Que c'est vraiment La sexualité Est destinée A reproduire La société humaine Et Qu'est-ce qui Donne le désir A l'homme D'avoir Une sexualité D'être amoureux D'avoir des enfants C'est la société A mon avis Ça tourne en rond C'est à dire Que c'est la société Qui nous donne Envie d'avoir des enfants Qui nous donne Cette envie là Et C'est ainsi Qu'elle se reproduit Je pense même Je pense même Qu'une bonne société Est une société Qui a un bon Taux de reproduction C'est à dire Qui donne Envie suffisamment Aux individus De se reproduire De reproduire Donc une société Une société Qui est en dessous De 2,1 En gros Est une société malade Qui A mon avis Dont le message Le substrat Est mauvais Je rebondis Immédiatement là-dessus Parce que là Dans ce que vous me dites Ça implique aussi Que si la sexualité Est un fait social Ça implique la nécessité Donc entre guillemets De politique démographique C'est à dire Alors attention Je parle pas uniquement Au sens matériel Vous l'avez très bien dit C'est D'envoyer le message Particulièrement Aux jeunes couples Parce que bon Je sais qu'aujourd'hui On peut faire des enfants De plus en plus tard Mais pour en avoir fait Un certain nombre Je peux dire que Il faut avoir de l'énergie Pour s'occuper d'enfants Il faut que la société Donne une image A la fois de sécurité De projection dans l'avenir Et de Comment dire De maillage social D'entraide Ou de Suffisant Pour permettre Cette volonté d'enfant Oui alors ça Je pense que c'est pire que ça Je pense que c'est moins Enfin c'est en partie vrai Le matérialisme pur Je veux dire Qu'il y ait des crèches Ça aide certainement Mais Mais bon Au Nigeria Il n'y a pas de crèche Et il y a Il y a tout Et Au Japon Vous avez Des superbes parcs D'enfants Tout ce qu'il faut Et il n'y a pas d'enfants Au Japon Et au Nigeria Il y a beaucoup d'enfants Et je pense que c'est le désir Par exemple J'ai l'impression Qu'au Japon Par exemple J'ai un peu Je n'ai pas beaucoup travaillé ça Mais Je me suis trompé Sur la référence Que j'ai mise dans le livre Mais Je la corrigerai en commentaire Donc Au Japon J'ai l'impression J'ai l'impression Que la société La démographie S'est écroulée en 45 En gros en 45 Juste après la guerre C'est à dire Juste après Juste la demi-occupation américaine En 10 ans A partir de 45 Les japonaises sont passées De 4,2 enfants par femme A moins de 2 Quelque chose comme ça C'est à dire Divisé par 2 En 10 ans C'est monstrueux C'est à dire que d'un coup Les Hanes-san Et Et tous les Tous les noms Pour grandes soeurs Grands frères Et tout ça On peut jeter Ça disparaît Et C'est pas une impossibilité De faire des enfants J'ai l'impression Que ce qui a disparu C'est Ce qui a cassé La natalité japonaise C'est C'est Walt Disney Je dirais C'est L'importation De notre Perception occidentale De l'amour Qui a séduit Évidemment Parce que L'amour romantique Toutes ces choses là C'est notre vision occidentale C'est séduisant Le couple Qui s'aime Et tout Alors que Le couple japonais Était plutôt Vous avez Moi Le couple japonais Tradictionnel J'ai pas l'impression Qu'il fonctionnait comme ça Mais ça Ça colle pas Avec le mythe De la Avec la belle au bas de rond Ça va pas ensemble Avec Même pour être Pour être de l'époque Avec Blanche-Neige Ça marche pas Et Evidemment Les japonais Ont été séduis Par Blanche-Neige Et après Je pense que Ça casse le désir Je pense que Le problème C'est le désir C'est vraiment Le désir On voit bien Qu'en ce moment Dans nos pays Il y a de moins en moins D'enfants Le taux de fécondité Baisse Il paraît aussi Qu'il y a des problèmes De fécondité Mais Il y a surtout Une chose terrible Qui baisse C'est le nombre De rapports moyens Baisse dans toutes Les classes d'âge Le nombre de rapports intimes Le nombre de rapports intimes Tout à l'heure Ce n'est certainement pas En expliquant Comment ça se passe Pour le sexe Par les fesses Entre les fesses Comme le voulait L'a expliqué Une infirmière Dans une classe Ce n'est certainement pas En racontant de ça Qu'on va créer le désir Ce n'est pas comme ça Le désir Et à mon avis Le désir C'est quelque chose Qui se crée Dans l'interdit C'est l'interdit Qui crée le désir La meilleure confiture Qu'on n'aura jamais mangée C'est celle Que maman nous a interdit De toucher Qui était sur l'étagère C'est ça Qui est le meilleur C'est ce qu'on vole C'est ce qu'on prend Et ce n'est pas Ce qu'on nous dit de faire Et là je crois Qu'on est vraiment Dans une erreur totale En allant expliquer Dans les cours Ce qu'on peut faire En plus c'est complètement idiot Parce que bon Je veux dire Raconter que Que la sexualité C'est Le pilou Les fesses Les seins Etc C'est faux Je veux dire Il y a des gens Qui ont On a une On a une Une assassin Une femme Qui a assassiné Une petite fille Une fille de 12 ans En l'étouffant Entre ses jambes Qui a raconté Qu'elle avait eu un orgasme A ce moment là Il n'y a pas Oui Il n'y a aucun contact C'est proprement sexuel ici Comment vous expliquer l'orgasme C'est pas possible C'est pas possible d'expliquer ça Par les autres Par les soi-disant Zones érogènes C'est pas possible C'est forcément dans l'intellect Et on a J'ai lu beaucoup de choses Vous savez un homme Qui se met à A une C'est Maurice Hine Qui rapporte ça Je crois que c'est Maurice Hine Une femme qui se coupe Et le Un homme qui C'était il y a un siècle Et l'homme qui vient Pour Sucer Sa plaie Et il Érection Éjaculation Quelle est la logique Des zones érogènes Un autre va Jouir En voyant Un cheval Se faire battre Quelle est la logique Par rapport aux zones érogènes Savoir qu'aussi Il y a un siècle Il y avait Des Des Coupeurs de nattes Des coupeurs de nattes C'était des 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 fêlés Qui venaient Enfin On va les appeler Des pervers Gentiment Qui venaient dans la rue Qui attrapaient les nattes des filles Les coupaient Rentraient chez eux Et se caressaient Avec les nattes Ça a disparu On a aujourd'hui D'autres choses On a d'autres Perversions Qui sont à la mode Ça change Les modes Des perversions Ça change Comme les pratiques sexuelles La pratique J'ai eu beaucoup De mal à comprendre Dans ce qui était Pendant un moment Parce que j'ai très mauvais En latin Interfemora Interfemora Que font Les Que faisaient Les 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 Dits homosexuels Il y a un siècle C'est à dire Qu'il n'y avait pas de pénétration Ils faisaient ça Entre les jambes Ce qu'on trouve aussi Chez ça Dans les 120 Journées de Sodome Sur les victimes Des Des pervers Voilà Donc Il faut créer le désir Dans une société Et ça ne se fait pas En expliquant Comment On Procède à l'amour D'abord parce que Il y a plein de façons La seule chose Que la société Doit encourager Enfin Logiquement C'est la reproduction De l'espèce Enfin Pour que la société Puisse perdurer Donc Il y a eu un minimum De De Zygounettes Dans le Pidoupilou Pour prendre les termes De déproge Mais Parce que sinon Évidemment Les autres Amusements Ne sont pas Reproductifs C'est pour ça Que je parlais Avec les termes De Pasolini De sexualité morbide Voilà Mais ça m'amène A ma dernière question Pour vous Parce que vous avez Commis une véritable somme Je ne m'en rappelle plus Je ne l'ai pas loin Mais Je ne m'en rappelle plus Il fait combien Votre double Double ouvrage Qu'est-ce que Il fait environ 500 pages En deux tomes Donc Ça fait 250 Plus 250 Environ Donc Sur Si vous voulez Vous avez vraiment Travaillé ce sujet Qui est vraiment Un sujet de fond Qui est le sujet Du désir Si vous voulez Et Si vous voulez Le manque Dans une société Du manque à être Ce qu'est la nôtre C'est une société D'une panne De désir Oui Et Et donc Une société Je reprends Les termes Pasoliniens Intrinsèquement morbides Or Le Le problème C'est que le désir Ça se sécrète Vous l'avez très bien dit Ça ne se décrète pas Vous voyez C'est ça Le 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 vrai problème Alors Pour vous Ce sera mon ultime question Tout pouvoir A un imaginaire Du désir Et jusqu'à présent On avait un imaginaire Du désir Sur ces 25 derniers siècles Ou du moins en Occident Parce que Toutes les sociétés N'ont pas eu D'imaginaire Du désir Je vais vous donner un exemple Je ne sais pas si vous vous rappelez mon cher D'un ouvrage Sur Les échanges de femmes Qui avaient eu lieu Avec certaines tribus amérindiennes Au 19ème siècle Le gouvernement américain Voulait Gagner du temps Pour Perpétuer l'extermination Et donc Avait envoyé des femmes Je ne me rappelle plus 1000 ou 2000 femmes Et elles ont témoigné Elles ont témoigné D'une sexualité Quasiment Timide Et enfantine Si vous voulez Très loin Des mœurs Des blancs Chez les amérindiens Donc Toute société Ne sécrète pas Du Du désir À plein Mais Toute Sécrète Cet instinct De perpétuation Or pour vous Quel est l'imaginaire Disons sexuel Du pouvoir actuel En Occident Je ne vous demande pas L'imaginaire sexuel De Macroniste Ça n'aurait pas de sens Et Et puis surtout Ça nous garantirait Des ennuis À vous Comme à moi Mais 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 voyez Ce qui s'est passé Pendant les JO Etc Enfin il y a Si vous voulez Moi je Je J'ai vu Des correspondants étrangers Absolument flammés Enfin C'est pour vous Qu'est-ce qui Dans l'Occident Collectif Qu'est-ce qui Quelle est la vision La vision Oui de la sexualité Des pouvoirs En Occident Si vous voulez Oui pour moi J'ai l'impression Moi mon impression C'est Enfin en tout cas On va Je vais revenir au début En fait Cette idée De l'instinct Et D'une sexualité mécanique D'homme machine De l'homme qui devient Une bête Quand il fait l'amour Alors que C'est pas du tout vrai Je pense que C'est C'est vraiment Très ancré Largement au-delà du pouvoir Je veux dire Que c'est ce qui domine Dans la société Ça se fait tout seul On fait comme les animaux C'est quelque chose D'animal C'est quelque chose D'instinctuel Et si c'est instinctuel C'est normal En plus le sophiste Le sophisme naturaliste Qui dit Puisque c'est naturel C'est bien C'est à dire que J'aime beaucoup ça Entendre cet argument L'homosexualité c'est naturel Donc c'est bien Donc ça veut dire Que si c'était pas naturel Il faudrait condamner Les homosexuels C'est quoi cette Cette façon de penser Que tout ce qui est naturel Et bien Ça veut dire Que ce qui n'est pas naturel C'est mal Mais c'est quoi Non Que l'homosexualité Soit naturel Ou ne soit pas C'est pas une raison Pour la condamner Je suis désolé Et c'est pas Enfin voilà C'est sûr Vous savez Les naturalistes Pensent jamais Qu'on peut penser Contre la nature Le problème Parce que Le souci C'est qu'ils prêtent A la nature Par béhaviorisme Des bonnes intentions C'est très drôle Oui C'est fou On ne meurt pas On n'est pas malade Il n'y a pas de virus C'est formidable Nous sommes éternels Grâce à la nature Et il n'y a pas de malheur Il n'y a pas de tremblement de terre C'est formidable Mais pour vous Cette vision Très bestiale Et mécanique Elle est ancrée Dans nos sociétés Depuis très longtemps Parce que Où Il y a eu Un mouvement Enfin Je parle vraiment D'ancrage social Pas d'ancrage intellectuel C'est-à-dire Est-ce qu'à un moment On est passé D'une vision sociale De la sexualité A une vision mécanique Et inversement Où est-ce qu'on est resté Depuis très longtemps En dépit de recherches Comme les vôtres Sur une vision Strictement mécanique De la sexualité Non Je veux dire Pendant longtemps Notre société En tout cas La France Notre société Par exemple La France Certaines parties Bon la France Prenons la France C'était un pays Qui est catholique Qui est depuis En gros Clovis Et avec un catholicisme Diffus Parce que Tout le Moyen-Âge Le catholicisme Vu que les prêtres Ne parlent pas Qu'il faut attendre Le concile de Trente Pour qu'il n'ait plus Le droit de se marier On est Non c'est pas Le concile de Trente C'est le Trente Mère Enfin c'est un concile Du XIIe siècle Il me semble C'est pendant Les réformes grégoriennes Qui interdisent Le nicolaïsme Et la simonie Et toujours est-il Que l'église C'était l'église Qui gérait la sexualité Je veux dire C'était La sexualité C'est le mal En gros Et voilà Et Ce qui est important De comprendre C'est que D'ailleurs Dès que Le pouvoir de l'église A baissé Au XVIIe XVIIIe siècle En même temps Que naît le concept De sexualité La démographie française Commence à baisser Et Qu'est-ce que disait L'église C'est mal Il faut comprendre Une chose C'est que Si Enfin Au Moyen-Âge L'église disait De ne faire ça Que pour faire des enfants Une ou deux fois par mois Maximum Si Nos arrière-grands-parents Etc N'avaient pas été Heureusement Des pêcheurs Qui n'ont pas Suivi Les consignes De l'église La population Européenne Européenne En terre Aura été Génocidée Par les conseils De l'église Mécaniquement Si vous ne faites Ça que deux fois par mois Une fois par mois Et qu'en plus Il n'y a pas de Enfin qu'il n'y a rien d'autre Vous n'aurez Normalement Vous n'avez pas besoin De De votre réception Si vous tombez enceinte C'est un miracle C'est quasi C'est quasi un miracle Donc Au Moyen-Âge On faisait ça Comme on le faisait Jusque dans les années Soixante Quatre-vingts Même Je dirais Et Depuis C'est bon Donc Le Si vous avez Si vous voulez Ce que racontait l'église C'était bien C'était bien Parce que Ça disait Que c'était mal Et comme Ça disait Que c'était mal Et que les gens On est des mammifères supérieurs Et ce qui caractérise Les mammifères supérieurs C'est De faire des bêtises Et de ne pas faire Ce qu'on conseille Et quand on le dit De ne pas faire ça C'est ce qu'on fait Il faut que Quand même Là je parle De cette chose Qui a Qui a dans La barbe bleue Dans la barbe bleue Vous avez le geste La petite clé d'or Voilà Je te donne Les clés Tu iras Dans toutes les pièces De la maison Dans Toutes les pièces Du château Toutes Ça c'est le premier Voilà Et on rajoute Après Sauf Cette pièce là C'est à dire Qu'on dit Bien Il faut aller dans toutes C'est à dire Qu'en allant Dans la pièce interdite On Obéit Au premier Au premier Au premier Au premier Commandement C'est la même chose Dans la Bible Dans la Genèse Vous avez ça Vous avez Dieu Dieu Barbe bleue Qui dit Donc Tu mangeras De tous Les fruits De l'arbre De l'arbre du jardin D'Éden Sauf De celui Sauf de celui là Et bien sûr Bien sûr C'est celui là Qu'on va manger C'est celui Qu'on interdit Qu'on désire C'est ce qu'on interdit Qu'on désire C'est ce que Par exemple Ne comprennent pas Ceux qui prônent Certaines éducation sexuelle C'est d'ailleurs Ce fait de désobéir C'est ce qu'enseignent En général Les contes de fées Il y a beaucoup De désobéissance En relisant Les contes de fées Je me suis aperçu Mais ils désobéissent Tout le temps Ça apprend à désobéir Ce ne sont pas Des leçons de morale Les contes de fées Ça apprend que dans la vie Il faut désobéir Le Comment c'est Le prince charmant Quand il va Délibérer La belle au bois dormant Il désobéit Au Vieillard Gentil Qui lui disait Il ne faut pas y aller C'est comme ça Il faut lire Des contes de fées Il faut lire Des contes de fées A vos filles C'est très bien Les contes de fées Madame par exemple Lui aussi Lui lire des contes de fées C'est formidable Comme Éducation Pas une éducation A faire le bien Une éducation A la vie La vie Ce n'est pas le bien La vie C'est beaucoup plus compliqué Et puis Ce qu'il faut C'est raconter des histoires On a un gros cerveau Et mon avis C'est que ce gros cerveau Il est surtout là Pour nous Pour raconter des histoires Qu'on raconte des histoires Depuis 350 000 ans Autour du feu Le soir On se raconte des histoires Parce que franchement Sinon Des chasseurs-recueilleurs Est-ce qu'ils ont besoin D'un tel cerveau Pour autre chose Que pour se raconter des histoires Sur les mythes Sur les légendes Sur ce qu'on a fait Sur ce qu'on pense Des histoires Aussi des histoires Nous on se raconte aussi Des histoires cochonnes C'est très bien ça C'est très bien Parce que C'est dans l'interdit On sait qu'on n'est pas dans la chose très bien Dans la chose qu'il faut dire à tout le monde Mais c'est le désir de faire Il faut apprendre le désir de faire Ce qui n'est pas Qui n'est pas Montré comme le mieux Par exemple pour moi Je suis tout à fait contre la forme Que prend l'éducation sexuelle en ce moment Parce que c'est de la morale Et en plus Ça montre la sexualité Comme quelque chose de bien Et selon moi Ça détruit le désir On apprend à désirer les filles De mon temps C'était en regardant Le catalogue de la redoute Au rayon soutien-gorge Aujourd'hui C'est en regardant Sur internet Des choses pas bien Mais c'est pas en les regardant Devant ses parents Qu'on désire le faire Pour apprendre à le faire Dans l'intimité Avoir peur Ça se crée dans Le désir n'est pas Avec les doigts de pied en éventail Ça c'est pas vrai C'est pas comme ça Il faut que ce soit caché On sait bien que la pudeur L'animal humain Est caractérisé par le fait Qu'il a une pudeur C'est quand même extraordinaire C'est exactement le contraire De nos cousins chimpanzés Qui tout se fait devant tout le monde Voilà Donc moi ce que je dirais Oui il faut raconter des histoires Parce que c'est les histoires Mais pas les histoires Froides Ennuyeuses Des Désérotisantes Que sont Ça c'est un pénis Ça c'est un vagin Il n'y a rien de pire Quel mot horrible Que les mots pénis et vagin Hors des cours de sciences naturelles Et du cabinet du docteur On n'a pas de pénis et de vagin On a des choses Qui commencent par un B pour les hommes Un C Ou tout plein de jolis mots Pour les femmes Mais pas un pénis et un vagin Quelle horreur Ça m'étonne qu'à moitié de vous Par rapport à votre intérêt Pour Proudhon Et pas pour n'importe quel Proudhon Pour Proudhon littéraire Que vous soyez Un peu comme certains De nos amis Et de nos maîtres disparus Comme Manuel de Dieguez Ou comme Gilbert Durand Un théoricien de l'imaginaire Je ne suis pas surpris Ça m'amènera à mon dernier point Finalement L'injonction à la sexualité Ou l'injonction à jouir Telle qu'elle est recyclée partout N'est-elle pas au fin de compte Puritaine D'un certain côté À mon avis Elle l'est dans ses conséquences C'est là où je veux en venir L'est-elle dans ses conséquences Est-ce que finalement On est Est-ce que finalement Ça y est Les bigots Les bigots ont eu Ce qu'ils voulaient Une fois Les gens dans la chambre À coucher Il ne se passe plus rien C'est mon avis Oui Je pense que Bon je ne l'ai pas Je ne peux pas l'affirmer Mais mon avis Et c'est ça C'est comme ça que je vois les choses Je vois que Plus on On fait la publicité De ces choses Plus on dit Que c'est normal Plus on les met Que c'est la nature Etc Moins on a envie de le faire Et c'est dans les chiffres Je veux dire Voilà quoi On a On a de plus en plus d'asexuels Et je les comprends Je les comprends Je vous dirais Je trouve que Il est de plus en plus difficile D'avoir du désir Avec Je trouve que Enfin dans les années 80 Je trouve que C'est le plus facile D'avoir du désir Dans les années 60 Qui étaient si coincés Mais Il y avait un désir fou Oui L'injonction à jouir A mon avis Elle a comme conséquence De Malheureusement Je crois Amener A ne plus avoir envie De jouir De toute façon Je crois que La sexualité L'amour C'est du côté De la transgression De l'interdit Ça doit être de ce côté là Si on le met du côté social C'est plus attirant C'est ennuyeux Après Il y a certaines sociétés Qui vivent comme ça Mais Je dirais Certaines sociétés primitives Chez lesquelles Oui Ça marche comme ça C'est à dire Que En gros Ça se fait comme ça Par exemple Chez les AK Il faut faire ça Quatre fois par nuit Parce que sinon Ça ne va pas aller Chez d'autres Chez les barouillats Les enfants Doivent aller De 10 à 20 ans Seront pédérastes Et romaines Et rastes Feront de la pédérastie Pendant 10 ans C'est comme ça Bon Ça marche parce que C'est Là il n'y a pas De création du désir C'est On obéit A une injonction Plus ou moins divine On obéit A une volonté supérieure Mais dans des sociétés Comme les nôtres Qui sont des sociétés Que je dis libérales Que ce que ce soit Riyad Riyad est une société libérale Comme San Francisco C'est la même chose Pour moi Elle ne fait pas de différence Ils voient tous Ils regardent les mêmes Disney Ils regardent les mêmes Les mêmes films Bon C'est la même société Dans ces sociétés là Il faut créer le désir Et le créer le désir Le désir De l'amour Ne se crée pas En le mettant En pleine lumière Pleine lumière Et il disparaît Il faut Il faut que ce soit caché Pour être désirable Il faut cacher ce sein Pour que j'ai Envie de le voir Couvrer ce sein Pour que j'ai envie de le voir Magnifique conclusion Cher Alain Je vous dis à très bientôt Peut-être sur d'autres sujets Et j'espère Que ça aura donné L'envie Aux spectateurs Du cercle Aristote Là nous sortons un petit peu De nos objets habituels Mais malheureusement Les tendances lourdes De nos sociétés Nous y contraignent J'espère que ça leur donnera envie De découvrir vos travaux Qui sont en description Merci beaucoup mon cher Merci Et que ça leur donnera envie De l'amour Merci beaucoup Au revoir Cher camarade Si tu veux plus de contenu De réinformation D'éducation populaire Et de formation intellectuelle N'hésite pas à faire un don Sur notre page Tipeee Merci à tous Merci à tous Sous-titrage FR ?